Une eau claire et pure, la crique bagote aura fait couler beaucoup d'encre. Dernière réaction en date, celle de la compagnie des guides. Ces professionnels du tourisme déplorent l'incurie des services de l'État avec une direction de l'environnement qui parle d'abord d'une pollution liée à une rupture de barrage sur un site légal, alors que, selon la Fédération des miniers, il n'existe pas d'exploitation légale à cet endroit. Contredite, depuis, la déale joue la grande muette. Nous sommes bananés, baladés, tout ce que l'on veut. Et en attendant, déjà, premièrement, l'environnement souffre, naturel, bien sûr, mais également la profession, puisque nous avons, par exemple, notre vice-président qui, lui, travaille précisément sur ce secteur-là, qui ne peut plus amener de clients puisque l'eau n'est pas bonne. On ne va même pas parler de l'insécurité latente et potentielle. Et puis, ce qui, apparemment, n'inquiète pas trop l'État, c'est la santé de la population guyanaise et, en particulier, de l'agglomération cayenaise, puisque, ne l'oublions pas, à quelques kilomètres plus en bas, eh bien, il y a le captage d'eau de la comté. Pour la compagnie des guides, les services de l'État sont incapables d'être formels sur l'origine de cette pollution. Ironiquement, ils font observer que la cinquième puissance militaire mondiale reste dans l'incapacité d'éradiquer leur paillage clandestin. Ça fait 40 ans que ça a commencé. Ça fait 30 ans que les associations écologistes dénoncent ce genre de choses. Et puis, nous, on constate que, de plus en plus, cette pollution, ces désagréments, ces turbidudes arrivent vers le littoral. Et on peut faire aussi le parallèle avec le cas de l'affaire de la crique Nelson sur le fleuve Kourou, sur le bassin du fleuve Kourou, où, là encore, les services de l'État acceptent des mines, des choses comme ça. On demande à l'État, qui a un pouvoir régalien, de sécurité, de responsabilité, de ne faire que son travail ici, en Guyane, et pas seulement en France métropolitaine. Les guides de Guyane, qui ne sont pas tendres avec Marianne, dénoncent enfin, je cite, le laxisme des services de l'État. Ils demandent au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires, à commencer par l'application du principe de précaution. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et Internet. Sous-titrage ST' 501